Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël et que vous avez été comblés de cadeaux. Comme je vous l'avais promis, je vais vous faire un petit haul, comme on dit dans le milieu des youtubeurs, des différents cadeaux que j'ai eus en ces joyeuses fêtes de Noël. On va commencer très rapidement avec une petite boîte de chocolat Le DERF. Enfin, donc, meilleur ouvrier de France chocolatier. Du coup, ça me manquait de déguster des petits chocolats en vidéo. Donc, j'ai eu droit à cette petite boîte de chocolat garantie sans huile de palme. J'ai vérifié avant d'accepter le cadeau, évidemment. Sinon, j'aurais dû le mettre à la poubelle, puisque j'ai un certain nombre de principes. Ensuite, nous avons, bim, le routard Roadtrips. Donc, 40 itinéraires sur les plus belles routes du monde. Donc, c'est un bouquin en gros qui recense beaucoup de roadtrips. J'ai ouvert au hasard, je suis tombé sur l'Ecosse, que j'ai déjà fait. Donc, ça recense plusieurs roadtrips à travers le monde, assez sympa. Et en fait, du coup, c'est un cadeau de mon père. Et il signifie, ce cadeau, que je vais partir en roadtrips avec mon père et mon frère dans une de ses destinations dans les années à venir. Donc, soit cette année, soit l'année prochaine. Enfin, soit 2019, soit 2020, du coup. C'est quand même un très, très beau cadeau. Ça va être sympa. Du coup, ça veut dire que pendant ce roadtrip, évidemment, il y aura beaucoup, beaucoup de contenu, que ce soit sur ma chaîne Instagram ou sur ma chaîne YouTube, au travers de différents vlogs pour vous présenter un petit peu les différents paysages et contrées que nous traverserons pendant ces roadtrips. Être calmer, s'il te plaît. Ensuite, nous avons deux BD de Corto-Maltese. Malheureusement, le numéro 1 et le numéro 3. Donc, on va avoir un léger trou. Mais tout de même, une BD assez connue. Enfin, moi, je connaissais le nom de Disais Quelque Chose, effectivement. Et c'est surtout le faciès du personnage principal que je vous ai montré tout à l'heure qui m'a tout de suite parlé. Donc, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je ne connais pas du tout, du coup, que ce soit l'auteur ou l'histoire arrière. Si ce n'est, comme vous l'avez dit, le nom du personnage. Ensuite, 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 nous avons... Je vais essayer de ne pas le déconcer en ouvrant. Un trépied que je n'ai pas utilisé pour faire cette vidéo, évidemment, puisqu'il fallait que je vous le montre. Donc, trépied. D'ailleurs, je ne sais même pas si je peux mettre mon téléphone dessus. Peut-être. Je ne sais pas. A voir, à tester. Un trépied pour faire les petites vidéos. Donc, ça, ça va être un atout de taille. Comme ma bite. Pour ma montée en compétences et mon perçage dans le YouTube game. Très, très bonne surprise. Ensuite, nous avons une sangle. Là, il est con. Je pense que nous avons... Je ne sais pas par où vient. Je ne sais pas par là. Nous avons... Vous l'aurez compris par la forme. Un mug. J'aime beaucoup les mugs. Vous ne l'auriez pas compris. Sinon, beaucoup de papiers. Pour le protéger pendant le transport. Et donc, du coup... Voilà, c'est lui. Corto Maltese. Donc, du coup, vous l'avez sûrement reconnu. Puisque son faciès est assez connu dans le game. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais déjà vu. Ensuite, nous avons... The Best of Nick Cave and the Bat Seeds. Donc, ça, c'est... C'est le groupe, du coup, qui a fait la bande originale de Peaky Blinders. Peaky Blinders, il faut savoir que... C'est ma série favorite. Je l'adore. Je suis totalement in love de cette série. Que ce soit les personnages, les décors, les paysages ou l'histoire. Je suis vraiment comblé par cette série. Et j'attends avec impatience la saison 5. Il va sortir normalement courant de l'année prochaine. Et ensuite, nous avons... Un caméscope. Pour que je puisse me filmer. Pour mettre mes petites vidéos, du coup, sur YouTube. Donc là, ça va être assez exceptionnel. Caméra au point. Vous-même, vous le savez. Avec écran rotatif à 360 degrés. Pour prendre des selfies. Donc, malheureusement, c'est un télescope un peu... Enfin, un télescope, un caméscope un peu ancien. Donc, du coup, les batteries qu'on a avec ne fonctionnent pas. Donc, je suis en attente de la réception des batteries. Pour pouvoir commencer, du coup, à l'utiliser. Sinon, vous vous dites bien que je l'aurai utilisé pour faire... Donc, il faut que j'arrive aussi d'ici à la mettre dedans. Pour faire cette vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'on va gagner... Je ne sais pas si on va gagner en qualité d'image. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus pratique que le téléphone. Et en plus de ça, on peut faire une combinaison du trépied et du caméscope. Pour ça, il suffit, du coup, que je le visse sur le trépied. Et là, vous voyez, ça tient tout seul. Et là, du coup, je pourrais installer des petits plans de visionnage assez cool. Pour arrêter, du coup, de poser mon téléphone bêtement sur la table. Et de le faire tenir sur une de mes figurines. Donc là, on va gagner, du coup, en qualité de vidéo, je trouve. Enfin, je pense. J'espère. Donc, il n'y a plus qu'à attendre, du coup, la batterie. Je l'attends avec impatience pour vous apporter, du coup, du nouveau contenu sur la chaîne. J'espère que je n'ai rien oublié. Et pour finir, ce magnifique bonnet Givenchy Paris. Donc ça, c'est un bonnet de top qualité qui m'a été offert par mon frère. 50% de laine, 50% acrylique. Ça, c'est important de le savoir. Il ne faut pas être... Ah ! Contient des parties non-textiles d'origine animale. Bah oui, la laine. Ah mais non, c'est non-textile. Bon, on ne sait pas trop ce que ça va être, du coup. C'est peut-être ça. Ça explique peut-être l'odeur. Mais en tout cas, un très beau bonnet qui me sied à merveille. Je ne vais pas le mettre en live parce que je risque de mal de le mettre. Je n'ai pas envie de me taper la honte. Mais vous me verrez très prochainement avec, sûrement. Je peux... Vous pouvez compter sur moi là-dessus. Donc voilà, pour mes petits cadeaux, je pense que je n'ai rien oublié. Enfin, si, il y avait le canapé aussi. C'est un cadeau un peu plus ancien, du coup. Qui était offert par mes parents. Le canapé qui a pu être testé par quelques petits... Quelques heureux élus. Qui ont pu, du coup, voir ce canapé en live. Et participer à un des premiers meet-up dans mon appartement. Un canapé très confort. Qui peut accueillir jusqu'à 3 personnes, 4 serrées. C'est important de le savoir. Et puis, le canapé, je me sers tous les jours pour faire mes petites vidéos YouTube. Donc voilà pour l'unbox... Enfin, je ne parle pas d'unboxing, mais pour le haul de mes petites cadeaux de Noël. J'espère que vous avez également été gâtés par Papa Noël. Cette année et les années précédentes. Mais ça, on s'en fout, c'est dû passer. Moi, il y a quelque chose que j'adore à Noël. C'est savoir ce que les autres personnes que je côtoie ont eu comme cadeau. Donc je serais ravi que dans les commentaires, vous parliez de... Excusez-moi. Des différents cadeaux que vous avez eus, je serais vraiment très très content. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Savoir ce que mes petits camarades ont eu en cadeau de Noël. Vraiment, j'adore ça. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année si je ne vous revois pas ici fin décembre. Et puis aussi de récupérer des différents excès gastronomiques que vous avez pu faire ces derniers jours. Moi, je suis en PLS total. Je pense que je ne vais pas manger pendant 5 jours. Après, c'est différents repas de Noël qui ont été organisés dans ma famille. Allez, moi, je vais me faire un petit peu de montage vidéo. Et après, je vais me coucher pour digérer tous ces excès. Salut ! Sous-titrage ST' 501